Musique Kiko à toutes et à tous Aujourd'hui je vous reviens un petit peu avec Comment dire Avec ma vue de l'esprit J'avais créé je pense Une catégorie de vidéos Qui était la philosophie d'Elfiot Oui je pense La philosophie d'Elfiot Et bien ce sera le deuxième épisode Alors D'où me vient cette idée De faire cette deuxième vidéo C'est parce que plusieurs d'entre vous Sont venus vers moi En me demandant un petit peu Ma recette Ma recette Pour De couple en fait Alors Voilà ça m'a pris un petit peu de temps Parce que voilà j'avais envie D'en discuter avec la biche Et de voir quelles étaient les choses A son sens et à mon sens Qui étaient je vais dire L'essence De notre couple Alors il faut savoir que Je ne suis pas là pour parler sexualité Et que je ne suis pas là pour parler Pour voilà pour vous dire C'est comme ça C'est cette méthode là Et grâce à ça Vous ne vous disputerez jamais Il n'y aura jamais de soucis Dans votre couple Non Parce que la biche et moi Nous vivons des moments Parfois un petit peu Difficiles Difficiles de communication Voilà difficile de vie Donc on ne vit pas tous les deux Au pays Des couples parfaits Certainement pas Mais il est certain Que ça fait quand même 16 ans Que nous sommes mariés Et je suis toujours Aussi fière Et aussi contente D'être son épouse Donc voilà On m'a demandé un petit peu Qu'est-ce qui était Primordial à nos yeux Pour Et qui faisait peut-être Que notre couple Tenait jusque là Alors ça ne veut pas dire Que nous n'allons pas Nous casser la figure plus tard Ça ne veut pas dire Qu'on ne se dispute jamais Je me répète Et aussi Cette vidéo N'est certainement pas L'endroit où je vais parler De notre sexualité Je pense que Ça doit rester Jardin secret Alors j'ai pris des notes J'ai pris des notes Parce que je voulais quand même Être le plus complet possible Et voilà J'espère que vous ne prendrez pas Cette vidéo Comme une vidéo De Voilà Où je me la Où je fais Où le gourou Où Voilà Je vous explique juste Comment est-ce que nous On fait Et puis Vous voyez Si vous avez envie De mettre certaines choses En place dans votre propre couple Et c'est pas parce que Ces choses là Fonctionnent dans notre couple Qu'elles doivent Ou qu'elles peuvent Ou qu'elles savent Voilà Fonctionner dans d'autres couples Alors Pour nous J'ai commencé par me dire Pour nous c'est quoi un couple Alors pour nous Un couple En tout cas pour moi Après il a rajouté Peut-être l'une ou l'autre chose Pour moi C'est un risque à prendre Oui Alors J'entends de plus en plus De couples autour de nous Ou de célibataires Qui sont inquiets Qui ont peur De Voilà Qui trouvent Que c'est trop risqué Qui ont envie Que ça dure pas trop longtemps Parce que justement Ne veulent pas En peur du risque Et bien pour moi J'ai envie de dire Que c'est un risque à prendre C'est un C'est comme un défi C'est quelque chose Que Voilà C'est un risque à prendre Qui est agréable À prendre tout de même Il faut essayer Il faut tenter Alors pour moi Un couple c'est quoi C'est aussi de la complicité C'est en un regard Avoir compris Ce que l'autre pense C'est commencer Les phrases Les terminer Terminer la phrase de l'autre C'est avoir Ces petits regards Des petits sourires Qui font qu'on est sur la même Longueur d'onde C'est avoir Un échange Sans parler Ouais Je crois que c'est ça En tout cas Alors Un couple c'est quoi C'est être prêt A faire des projets A faire des projets Ensemble C'est pas seulement Parler de ses propres Projets de vie C'est aussi Se projeter Dans le futur À deux Voilà Je pense que De plus en plus Ça devient un petit peu Compliqué J'entends beaucoup De personnes Qui ont le même âge Qui sont devenues Célibataires Ou qui sont encore Célibataires Ou qui sont dans leur couple Et que Voilà ça bat un peu De l'aile Ben Voilà Il faut avoir des projets Alors on entend aussi Beaucoup Dire que le mariage Ou le couple C'est la prison Pour moi ça n'est pas du tout C'est une C'est aussi Être libre De ses choix Ce n'est pas Ce n'est pas imposer Ce n'est pas imposer Son avis Un couple C'est deux personnes Qui Voilà Qui ont leur propre liberté Qui ont leur propre chose Aussi à vivre Ce n'est pas une prison Certainement pas Donc pour moi Le couple C'est aussi Une liberté Et pas Oui Pas une prison Pour moi Alors un couple C'est quoi C'est une richesse Oui Pour moi c'est une richesse Parce que C'est deux personnes Qui Qui s'investissent Dans une relation Donc ce n'est pas Qu'une seule personne Pour moi c'est tellement Plus beau C'est Voilà C'est super riche Ce sont des idées Des philosophies différentes Qui s'imbriquent L'un dans l'autre Ou qui parfois Ne s'imbriquent pas Et qui Bon Il y a Il y a vraiment Une collaboration Oui il y a vraiment Deux personnes Qui s'investissent Dans des projets Donc Voilà Pour moi C'est une richesse Alors Un couple C'est quoi C'est encore Un changement De personnalité Et d'évolution Alors oui Ce n'est pas pour autant Se perdre Pour moi Ce n'est pas se perdre Mais c'est sûr C'est certain Que Quand j'ai rencontré La biche C'était il y a 17-18 ans Et J'ai changé Évidemment Que j'ai changé Et c'est bien Que j'ai changé Ce n'est pas un problème De changer J'ai évolué J'ai évolué Parce que j'ai pris de l'âge Je suis devenue Plus mature La vie de couple Et la vie de parent Et la vie tout court A fait que j'ai évolué Que j'ai progressé Enfin J'estime que j'ai progressé En tout cas Parce que vous connaissez Mes idées Assez positives Donc Voilà J'ai C'est Mais malgré tout On s'influence Quand même Légèrement Avec les années Qui passent On se ressemble Peut-être De plus en plus Et donc Donc voilà Moi je ne trouve pas C'est un problème De changer Je suis toujours La même Profondément A l'intérieur De moi On ne me changera pas Mais malgré tout Il y a Je pense La biche M'a ouvert l'esprit Sur certaines choses Et je lui ai ouvert L'esprit Sur certaines choses aussi Donc ce qui fait Que On s'influence Mutuellement Et je pense Que le mieux C'est de prendre Le meilleur de l'un Et le meilleur de l'autre Donc voilà Évoluer Changer Légèrement Sa personnalité Alors pour moi Ce sont des étincelles Positives et négatives Donc ce sont des moments Qui sont de pur bonheur Mais aussi parfois Des moments Des étincelles Genre C'est Voilà C'est la dispute Je ne vis pas Au pays des bisounours On a des moments Où il arrive Que les portes claquent Qu'on lève le ton Un petit peu Qu'on s'énerve Mais je trouve Que ce qui est bien C'est que C'est par la suite En fait C'est peut-être Enfin même Au moment même On se rend compte Des limites Qui sont posées Les limites changent Au fur et à mesure Des années On est plus patient Pour certaines choses On le sera moins Pour d'autres Donc voilà Un couple C'est ça aussi C'est des étincelles Positives Qu'on a dans les yeux On se regarde Et on s'aime tellement C'est un truc de fou Il y a une C'est un tsunami Un tsunami d'amour Qui peut arriver Et que les regards S'échangent Et puis parfois Voilà C'est la tempête Et voilà C'est pas que Les petits cœurs Alors pour moi C'est écouter Et entendre C'est écouter L'autre Mais aussi Parfois Juste simplement L'entendre C'est aussi Être là Juste Oui Pour écouter Pas absolument Pour réagir C'est simplement Savoir Ecoute Si t'as besoin Je suis là Tu me parles On est là On est là L'un pour l'autre Donc voilà Alors c'est aussi Se battre aussi Pour sa voix Sa propre voix C'est vrai qu'à force De vivre au bout de Au bout de 16 ans On pense qu'il y a Certaines choses Qui sont acquises C'est ça Qui sont acquises Et Mais Pour moi Ça ne doit pas être Que ça Ça doit être aussi De temps en temps Où on dit Stop Stop Ça me fait penser A une chanson In the name of love In the name of love Before you break my heart Oui c'est ça Exactement Donc c'est stop Avant que tu me brises le coeur Je veux faire entendre ma voix Ma voix est importante J'ai quelque chose à dire Je veux me battre Je ne veux pas laisser tomber C'est aussi ça Avoir un couple Et Respecter l'autre C'est C'est d'entendre justement D'écouter quand Il y a un stop Et que Voilà On a envie de faire entendre sa voix Donc C'est très important Alors On pense souvent la même chose Oui ça c'est ce que je vous ai dit C'est que Au fur et à mesure Et bien On se regarde En un regard On sait ce que l'autre pense Donc voilà Pour moi ça c'est super beau Il y a énormément D'amour entre nous Donc Voilà Oui comme je vous disais Un tsunami d'amour Donc Voilà On a On aime les mêmes choses Oui on aime C'est vrai que On doit quand même avoir Une partie de choses communes Des choses qu'on aime L'ami chez moi On aime Tout l'environnement Disney On aime la générosité On a ça Assez bien en commun On a envie de vivre Des moments positifs Dans la vie On veut Avoir une partie de fun Aussi dans notre vie Voilà C'est avoir des choses Communes aussi Alors On garde On garde tous les deux Notre âme d'enfant On essaye un maximum Donc c'est pour ça Qu'avec les enfants Ben Je pense que L'un dans l'autre Ça fonctionne pas mal aussi C'est qu'on peut faire Les foufous On peut tout d'un coup Voilà vraiment Déconner Comme des enfants On peut courir On peut rigoler À gorge déployée On a On a encore envie De s'amuser De prendre une corde On a sauter Et voilà Et sauter Et si ça peut nous faire rire Et si on tombe On tombe dans l'air Mais on se poêle On a envie de vraiment Garder notre âme d'enfant Et ça c'est vrai que Le monde de Disney Nous y aide Ça c'est certain C'est pas parce qu'on a On a 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans Que pour autant Disney Et la magie de Disney Les bons sentiments de Disney Ne peuvent pas Continuer à perdurer Donc voilà C'est vraiment ça Que nous en tout cas On essaye de Voilà De garder Alors L'envie de faire plaisir Est aussi quelque chose Qui est dans notre couple Très important J'essaye et je veux Pouvoir le rendre heureux Et je pense que De l'autre côté C'est pareil On a envie de se faire plaisir On n'a pas envie De se mettre des bâtons Dans les roues On n'a pas envie De se venger Pour se venger De dire des méchancetés Pour se dire des méchancetés Non au contraire Je pense qu'on essaye D'être Oui De faire plaisir à l'autre Tout en n'oubliant pas Sa propre personnalité En n'oubliant pas Qui on est Et en ne se mettant pas En danger Bien évidemment Alors Cette générosité partagée Je vois que Voilà Il a rajouté certaines choses Par la suite À la fin Et je vois Qu'il a raison Ce sont des choses Que j'ai déjà abordées Précédemment Cette générosité partagée On a envie Non seulement De faire plaisir Aux conjoints Mais faire plaisir Aux autres aussi C'est très enrichissant On en ressort On en ressort énormément De plaisir Nous-mêmes Donc voilà Alors on est ouvert Au monde Je pense qu'on essaye De ne pas être D'être tolérant Et Oui Et d'être ouvert Sur le monde Savoir que On n'est pas juste limité À notre petite maison Ni à notre quartier Ni à Bruxelles Ni à la Belgique Ni voilà À l'Europe On est ouvert À beaucoup de choses C'est vrai que Les langues Nous y ont aidé Parce que Bon bah voilà Moi je parle couramment Le français et l'anglais Et je connais aussi Le néerlandais Mais ça c'est la deuxième langue En Belgique Donc voilà Je pense que les Belges On a l'habitude D'être confrontés Déjà à plusieurs langues Voilà Et donc Ça nous ouvre l'esprit Sur les autres Ça permet de communiquer Dans plusieurs langues Donc voilà Moi c'est vraiment Quelque chose Que oui On a en commun Tous les deux La biche Elle parle le français Et l'anglais Donc On a Cette envie De communiquer Vers l'extérieur Avec qui que ce soit Donc c'est gai Alors Il reste deux points Aider les personnes extérieures A notre couple Oui on est vraiment On a envie De s'investir Dans le bonheur des autres aussi Oui on a On veut On veut aider Et on a ça Tous les deux en commun Donc ça c'est gai aussi Parce que On n'a pas l'impression Que ce soit Qui est Un bon samaritain Et l'autre pas On a vraiment Cette envie D'aider les autres D'être à l'écoute Tout en se respectant Aussi Je n'oublie jamais ça C'est qu'à un moment donné Il faut Il ne faut pas se faire presser Notre couple On ne veut pas se faire presser Comme un citron Et voilà S'y perdre soi-même Donc c'est pas Voilà Je ne sais pas Si je suis suffisamment Structurée dans mes idées Parce que voilà Et il reste un élément Qui est vraiment Vraiment super important Dans notre couple C'est l'amour Que nous portons A nos enfants Donc nous avons Nous avons un amour Vraiment débordant Pour nos deux garçons Il y a Il y a nous deux Et il y a eux deux Et cet amour là Qu'on a C'est quelque chose De vraiment très très fort Et de très Oui Qui réconcilie quoi Qui réconcilie Mais qui est aussi Très souvent Raison de dispute Je peux vous assurer Que voilà C'est pas toujours facile D'avoir des enfants Et de garder Un cap de couple Lorsqu'on a des enfants Donc c'est Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est en tout cas Ma recette à moi C'est comme ça Qu'on essaye de vivre Le plus Le Voilà Je vais dire Il y a 80-85% De notre vie Qui est vécue ainsi Et Bon Ça marche pas mal du tout Jusque là Je sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas Moi je trouve Qu'au bout de 16 ans Corail n'est pas d'accord Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis J'ai pas la grosse tête Pas du tout J'avais juste envie De partager Ça avec vous Vu que vous me l'aviez demandé J'espère que vous vous portez bien Soyez positif Dans votre couple Communiquez Écoutez Respectez Voilà Rien que des bonnes choses Accrochez-vous surtout Accrochez-vous Ciao